Générique ... Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent dans cette seconde partie de Business Africa. Après plusieurs années d'absence, l'Angola prépare son retour sur les marchés financiers. Le pays espère lancer un vaste programme de privatisation des entreprises, notamment pétrolières, sur une durée de trois années. L'Onda a donc signé un accord d'aide de plus de 3 milliards de dollars avec le Fonds monétaire international. Les détails sont signés, Serge Patrick Mankou et Nyasha Moutizwa. L'Angola vient tôt de retour sur les marchés financiers internationaux. Le pays se prépare à solliciter les marchés obligataires, confortés par l'accord qu'il a conclu avec le Fonds monétaire international. L'Onda entend dans cette optique lancer un programme de privatisation qui s'étendra sur trois ans. L'annonce a été faite lundi par son secrétaire au Trésor, Vera D'Aves. Les baisons en financement du pays sont de l'ordre de 3,5 milliards de Kwanza, la monnaie locale, soit un peu plus de 11,32 milliards de dollars cette année, contre près de 5 000 milliards de Kwanza dépensés l'année dernière. D'où la nécessité, selon les autorités, de recourir aux marchés internationaux pour obtenir cette enveloppe, alors qu'en 2018 déjà, L'Onda avait émis des obligations de 1,75 milliard de dollars sur 10 ans. Le pays a connu une récession ces deux dernières années du fait de la chute des cours de l'or noir en 2014. C'est en décembre que le deuxième producteur de pétrole en Afrique a conclu un accord avec le FMI. C'est la fin de ce numéro de Business Africa. Nous vous remercions pour votre attention et vous invitons à nous suivre sur nos pages AtAfrica News et AtAfrica News FR pour le français. Très bonne suite des programmes sur Africa News. Au revoir.